Connaissez-vous Olivier Nscham, le jeune international espoir français, prêté avec option d'achat le 1er février 2021 par le Celtic de Glasgow à l'Olympique de Marseille ? Vous le connaissez ? Peu ? Eh bien je vous propose de mieux le découvrir, notamment grâce à Football Manager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez quelques instants pour vous abonner à la chaîne, merci. Débutons tout d'abord par ce que l'on ne voit pas sur Football Manager, c'est-à-dire son parcours dans les équipes de jeunes. Vous pouvez le voir, vous voyez ses années au Celtic, son prêt au Genoa, son passage à Manchester City, mais également sa dernière année au Havre. Et avant, où était-il ? Eh bien il a passé 3 saisons au Havre. Avant le Havre, il a été pendant une saison au Paris Football Club. Et avant cela, la petite particularité, c'est qu'il a évolué entre 10 et 12 ans, pendant 2 ans, au Canada. Et oui, il a évolué 2 ans outre-Atlantique, il avait suivi ses parents à son âge et avait évolué pendant 2 saisons dans l'association de soccer du sud-ouest de Montréal, La Somme. Le passage au Canada est assez rare pour être signalé, il y a à mon avis très peu de joueurs qui évoluent actuellement dans le championnat de France qui ont eu un tel parcours. Né à Longjumeau, c'est également un supporter, on ne le voit pas sur l'affiche, mais du Paris Saint-Germain. Comment peut-on le savoir ? Eh bien il l'avait déclaré le 12 septembre 2017 dans une interview accordée à SoFoot. Vous pouvez la retrouver très facilement et vous pouvez le voir dans la dernière question. Je suis supporter du Paris Saint-Germain et je l'ai toujours été. Voici une affirmation qui posera quelques questions au supporter olympien. Mais bon, on ne va pas lui faire de procès d'intention. Cette déclaration, c'était il y a 3 ans et demi et depuis, il a pu changer d'avis et je pense qu'il va s'inscrire pleinement dans le projet olympien. Alors, quelles sont ses caractéristiques ? Eh bien vous pouvez voir, c'est un joueur qui évolue au milieu de terrain, mais qui est relativement polyvalent puisqu'il peut descendre un cran plus bas en milieu défensif ou même évoluer en poste de milieu offensif, même si son poste préférentiel, c'est dans le cœur du jeu. Il est droitier, assez déterminé, je dirais même un peu plus puisque vous voyez, sa meilleure note, c'est une note mentale, une note de 16. Ses autres notes, vous les avez sous les yeux. Un joueur qui est plutôt équilibré, qualité de passe 14 sur 20, qualité de tacle 14 sur 20, très important lorsqu'on est au milieu de terrain. Volume de jeu 13, vision du jeu 15, un jeu collectif 2-12, un bon joueur de club et parmi ses caractéristiques techniques, eh bien il court avec le ballon dans l'axe du terrain et il a tendance à tirer de loin. On s'arrête là sur ses notes, vous les avez sous les yeux. Par contre, on va passer maintenant à ses personnalités profondes, les notes cachées. Allez, on clique sur modifier les attributs du joueur et on va les découvrir. Et on voit tout d'abord son niveau actuel, note de 134 et son potentiel, une note de 148. Alors dans la Ligue 1 actuelle, à quoi ça correspond ? Eh bien on va regarder en Ligue 1 pour les joueurs qui évoluent au milieu de terrain. Et vous pouvez le voir, avec un niveau actuel de 134, eh bien il a un niveau légèrement supérieur à Sekoufofana ou Benjamin Bourijo. Et un niveau un peu inférieur à celui de Jeffren Adelaide. Et si on compare avec les Olympiens, alors vous voyez il est légèrement en deçà de Valentin Rongier. 5 points de moins que Morgan Samson et que Kevin Strootman, les deux joueurs qui ont quitté l'Olympique de Marseille au Mercato Hivernal. Donc c'est tout de même une main recrue, surtout si l'on pense que les Marseillais étaient sur Angelo Fulgini. Et vous pouvez voir, pour trouver trace de l'angevin, eh bien il faut descendre beaucoup plus bas. Et Angelo Fulgini, on ne le trouve qu'ici, avec un niveau actuel de 124. Vous voyez, Ben Pioche, Olivier Ntcham, 10 points de plus qu'Angelo Fulgini. Si on abandonne maintenant son niveau actuel pour parler du potentiel, un potentiel de 148, eh bien c'est un potentiel qui est proche de celui de Maxence Cacré à deux points près. C'est à peu près le même potentiel, à la différence que Maxence Cacré lui a un niveau actuel de 130 et qu'Olivier Ntcham est meilleur, selon Football Manager, que le Lyonnais. Donc comme vous le voyez, en Ligue 1, ce sera un bon joueur du championnat, mais il ne fera pas partie des craques au milieu de terrain, mais ça, vous vous en doutiez. Si on retourne maintenant sur sa fiche, pour voir sa personnalité. Allez, on retourne dessus, on va constater certaines notes. Donc je vous le rappelle, toutes ces notes sont évaluées sur 20. Adaptabilité, une note de 14. Ambition, une note de 15. Deux notes très importantes pour réussir à l'Olympique de Marseille. Il faut être capable de s'adapter au contexte, donc normalement ça va être possible. Et l'ambition de 15, c'est qu'il a envie de réussir des grandes choses. Le professionnalisme évalué à 10, c'est une note relativement faible, puisqu'il faut être très professionnel pour réussir et pour atteindre la totalité de son potentiel. Il va falloir qu'il soit très bien encadré. Il y a également des notes qui sont intéressantes. Vous voyez par exemple la tendance à se blesser, une note simplement de 5. Et plus la note est basse ici, et bien mieux c'est. Et normalement, il évitera les blessures et la violence, note de 5. Donc c'est normalement un milieu de terrain qui prendra peu de carton rouge. Par contre, il y a deux notes qui, si elles s'avèrent exactes, poseront problème. La régularité, une note de 7. C'est vraiment handicapant de ne pas être capable d'enchaîner les bons matchs. Et surtout de ne pas être capable d'être bon dans les matchs importants, puisque selon Football Manager, simplement la note de 9. 9 dans les matchs importants. J'ai l'impression que si Football Manager a raison, il ne faudra pas compter sur lui dans le classico. J'espère que vous connaissez maintenant un peu mieux Olivier Necham. J'espère pour lui que Football Manager s'est trompé sur certaines notes, notamment dans sa capacité à être régulier. Je vous laisse sur la chaîne. Vous avez au choix des vidéos de Football Manager ou d'autres de Virtual Regatta. Amusez-vous bien. Moi je vous dis au revoir et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501